alors où je suis je alors je suis un endroit où a priori ok je suis là le coeur du cristal et le bord de la falaise très bien cela fait un moment que nous montons mais je sens que notre destination est proche ok oh regardez c'est le chemin dont amon gero a parlé celui qui serpente comme la queue d'un grand monstre oui très bien j'espère ne pas me retrouver face à des ennemis ce serait un peu bête oh wow ah ok ça commence mal ça commence très mal cette histoire ah oui c'est vrai elle doit se barrer ok c'est bon tout va mieux je peux le faire et bah quelle horreur déjà directe je suppose que c'était un gardien qui a paru un peu tardivement à mon avis doit y en avoir un autre oh oh ça c'est très beau c'est très très beau la vie profite ici même au beau milieu de ces montagnes mortes ça doit être la présence de l'esprit du dragon qui rend cela possible nous devrions continuer les recherches le dragon ne peut pas être bien loin est ce que je peux oh je peux interagir ce cristal il a été taillé en forme de coeur de dragon je pense que je ne pense pas que nous devrions l'esprit parce que cela pourrait servir seulement pour l'angéreur le dragon vous savez que peut-être oh oula 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 ça c'est des problèmes des problèmes l'alimentaire de l'eau noble oui en plus ça bouge le petit amateur il bouge c'est cool bon évidemment kara se fait se fait focus les objets vont contenir de puissantes entités il y en a d'autres sachez que je sens une énergie puissante émaner de ce cristal il doit attirer les dragons qui convoitent son pouvoir pour l'heure il nous observe prenons garde ouais alors moi je tiens ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà se reposer vu que kara prend très 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 cher bien ensuite on va laisser ça tranquille et c'est le coeur tranquille on va laisser ça ...de l'académie. ...Soleil nous en a... ...Les attaques sont dames. Ah, on s'amuse bien. ...Les attaques sont dames. ...Soleil nous en a... ...J'ai repéré des ennemis. Ah, voilà ! Quelle horreur à chaque fois ! ...à chaque fois. Bon. C'est toujours Chara qui prend le plus. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Bon, par contre, on va me faire suivre, s'il vous plaît. Vous osez me déranger ici. Si je n'étais enchaîné à cette non-existence, je disperserais vos cordes et membrées aux quatre vents. Et pourtant, vous explorez des stiges comme de vulgaires parasites. Quelle promesse allez-vous faire cette fois-ci ? Il ne fait aucun doute que vous êtes ici au nom de vos maîtres, malgré leur absence. Mensonge ! Que pourriez-vous faire d'autre ici, dans cette cicatrice du monde, si ce n'était sur ordre d'Ilfarn ? Je repose peut-être aux frontières de la mort. Mais ne me croyez pas aveugle à ce qui transpire sur ma tombe. Vous êtes ici, car vous avez encore besoin de mon aide. Bien que vous vous refusiez à en payer le prix, pensiez-vous donc pouvoir reclure une puissance des blancs ? Je vous montrerai ce que c'est qu'être en cage. Ensemble, nous resterons ici, à contempler, à désespérer, à pourrir. Je suis ici depuis des millénaires. Combien de temps tiendrez-vous, mortels ? L'ombre ? Quelle ombre ? Le roi des ombres est revenu sur ce plan. Sachez que si l'on ne l'arrête pas... Je hais Ilfarn. Mais ce n'est rien à comparer à la haine que je vous au roi des ombres. Il y a bien longtemps que je n'avais entendu ce nom maudit. Mon nom est Nolalot Karagacind. Mais je connais les faiblesses des mortels quand ils prononcent de tels mots. Restez-en à Nolalot. Autrefois, j'étais une créature de cristal et de pouvoir. Autrefois, mais plus maintenant. Nolalot, le légendaire Dracossir qui a combattu le roi des ombres. Êtes-vous ou non de Ilfarn ? Disparu. Ainsi mes derniers espoirs s'envolent. Ces merveilles que ces siècles ne m'aient pas rendu fou. Je les ai attendus pendant des millénaires. On m'avait promis une nouvelle vie. Au lieu de cela, on m'a abandonné et laissé croupir dans cette faille insignifiante du monde. Et quand une éternité fut écoulée, un autre ville mortelle apparut. Sans doute en quête de puissance. Il se faisait appeler Amon Jero et prétendait représenter Ilfarn. Il affirmait être porteur de bonnes nouvelles, que le glorieux empire d'Ilfarn allait me rendre la vie. Mais ce qu'Il voulait, je ne l'ai jamais su. Il m'a interrogé sur mon passé, sur ce qui était arrivé. Puis il est parti. N'aide pas de Ilfarn. Pourquoi venir ici me tourmenter ? Et en quoi puis-je vous aider dans mon triste état ? S'il y a eu chance de contribuer à la destruction de mon ennemi, je vous aiderai. Posez vos questions. Le peuple d'Ilfarn a dit beaucoup de choses, comme leur chef. Ils ont mandié, rempli l'air de promesses de gloire et de richesse. Et j'ai écouté, quoi qu'en disent vos histoires, vos devins ou vos chefs. Sachez que si j'ai aidé, c'est uniquement parce qu'on m'avait promis les trésors d'Ilfarn. Vénéré ! Je ne suis pas un Dieu, et quand bien même, cela n'importerait guère. Dans tout cœur, il y a de l'avidité. Mais le mien n'est pas rongé par la fourberie. C'est possible, mais la réponse est sans importance. La chose importante, c'est votre résolution et que vous compreniez bien pourquoi vous allez vous battre. Le roi des ombres distillera le doute et les ténèbres avant même que la bataille ne commence. Le peuple d'Ilfarn était au désespoir. Leur ancien défenseur que l'on nommait le gardien avait été corrompu et transformé en l'être des ombres qui vous hantent aujourd'hui encore. Le roi des ombres fut autrefois la lumière d'Ilfarn. J'ignore son identité et je m'en moque. L'histoire de votre peuple est parsemée de telles erreurs de jugement, comme accordées à des mortels, des pouvoirs qui échappent au contrôle de ceux qu'ils sont censés servir. Le roi des ombres n'était autrefois qu'un simple mortel. Un grand champion, comme il l'appelait, mais aussi fragile que les autres. Il fut muet en une créature animée par la toile, inondée de magie pure. Sa corruption ne fut pas le fait de l'empire d'Ilfarn. En tout cas, pas directement. Le gardien fut conçu pour les protéger des Nétheris. Un royaume qui avait appris de nombreux secrets, dit le Farn. Mais un archimage de Nétheril, nommé Carsus, osa défier la mortalité. Il a absorbé toute la magie de la toile pour se hisser au rang d'un dieu. Et pour un court instant, le gardien fut privé de toute essence de vie. Le gardien était une création de la toile. Il avait besoin d'un substitut pour survivre. Comme toute créature, il désirait vivre. Aussi puisa-t-il dans la seule autre source de magie disponible. La toile d'ombre. La toile d'ombre est une source de magie puissante, mais corrompue, qui ne tarda pas à corrompre le gardien lui-même. Le roi des ombres sonna le désespoir. Et les gens de son peuple suppliaient assez fort pour attirer mon attention. J'ai répondu à leurs suppliques par curiosité. Quand j'ai rencontré les chefs de île Varne, ils virent en moi un allié potentiel dans leur lutte contre le roi des ombres. Et je n'avais rencontré de créatures plus avides de dévastation. Il n'existe qu'en absorbant la vie d'autrui. Alors que je m'affaiblissais, il ne faisait que se renforcer. La défaite, peu après le début de ma confrontation avec le roi des ombres, je sus qu'il me fallait fuir. Le gardien, dit le Varne, était implacable. Il me combattit jusqu'à ce que je tombe du ciel. J'ignore tout de leurs rituels et méthodes. Les vents ont finalement choisi de souffler dans un certain sens ce jour-là. Le hasard est le juge suprême des plans. C'est par hasard que se sont créés les mondes et les dieux et que sont détruites les civilisations. Et si jamais vous réussissez, ce sera le fait du hasard. Il Varne. J'ai combattu le roi des ombres et payé le prix de mon arrogance. Quand je suis parti, je n'étais plus qu'une coquille vide sur un plan inférieur. Perché sur ce pic désolé, j'ai attendu la fin. Visiblement, vos géniteurs ont découvert comment triompher malgré ma défaite. Ils sont venus et m'ont dominé à l'aide d'une magie primitive. Les années ont filé comme des grains de poussière. Personne n'est venu m'apporter la paix. Pas même la mort. Mais bien plus tard, ils sont arrivés. Jadis, je me suis entretenu avec des êtres du plan astral. Ils portaient des épées scintillantes et le désespoir se lisait dans leurs yeux. Il est toujours question du roi des ombres. J'ai été trompé maintes fois par ceux qui le tourmentent. Et les Guitianki n'ont pas fait exception à la règle. Ils sont venus demander conseil. Leur cité misérable ayant été attaquée par votre ennemi. En un sens, vos prisons semblent inefficaces. Bien sûr, les mortels manquant de perspective, on ne peut guère leur demander de planifier au-delà de quelques milliers d'années. En vérité, le roi des ombres n'avait pas encore quitté sa prison. Lentement, il ouvrait un portail vers le plan astral. Cette fissure lui a permis de se manifester sous forme d'avatar. Un puissant, ténébreux bipède. Les Guitianki ont contesté sa présence. Votre adversaire étant son influence en corrompant ses... Votre adversaire étant son influence en corrompant ses cibles jusqu'à ce qu'elles ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient. On finit par ne plus voir que l'ombre. Elle grandit et nous distrait de ce qui la propage. Mais une ombre n'est jamais plus qu'un faible contour. Elle peut prendre des proportions effrayantes. Et elle encercle toujours son maître. Votre lame n'est en rien différente. Pour reformer votre épée, vous devez regarder à travers les ombres ténues que projettent ces fragments afin de trouver le centre d'où émane cette ombre. Sans cela, il n'existe aucun moyen de reconstituer l'épée. Alors, c'est là que vous devez vous rendre mortels. Ce sera périlleux, mais je crois que nous pouvons utiliser le portail mélodieux des ruines d'Ilfarn pour atteindre les ruines du Gardien, près de Port Nuit. Je lis dans vos yeux que c'est la raison de votre présence. À présent, j'ai une requête. On m'a toujours promis une récompense pour plus tard, comme aujourd'hui. Au bout de toutes ces années, je confine à la folie. Je demande une seule chose pour tolérer votre présence. Tuez-moi. Vous souhaitez renoncer à la vie ? Cette vie est une abomination, mais j'en ai assez d'espérer un jour m'extraire du néant. Je suis à votre merci, mais sachez que vous vous querellez pour rien. Ma vie a pris fin, il y a longtemps déjà. Pour me tuer, mortel, il vous suffit de détruire mon cœur. Mais, prenez garde, il attire de puissantes créatures qui s'en repaissent, comme vous avez déjà pu le constater. Mon corps n'est plus, mais à sa place, une nouvelle forme de vie est née. Mon cœur est tout ce qui reste. Ce qui me reste de vie réside en lui. vous pouvez le détruire, car c'est ce que je veux. Partez. J'en ai assez de tout. Et bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et il est l'heure d'au moins dire oui à sa requête, à ce dragon. Cependant, vu que ça va être un peu compliqué, autant faire une sauvegarde déjà. Ah oui, c'est vrai, il faut que je... Pardon. J'ai oublié, hop là. Alors, voyons voir ce qu'il se passe déjà, quand j'attaque le cœur avide comme ça, tout seul. Euh... Sa structure sentit légèrement. Examine l'objet. Le cristal porte des signes d'usure du temps. J'en fais des poules presque opaques. Il en vient en dessous comme une agitation. Attaqué. Enfin, il va trouver le sommeil. Vite. D'autres créatures pourraient être attirées par le cristal. C'est quoi ? Ces dragons sont rongés par la colère. Les mots ne nous seront d'aucune utilité ici. Ah ! Allez, tous sur lui ! Bon, les dragons, ça va être... Ça va être génial, hein. Eh, c'est quand tu veux, ma grande, hein ? Eh bah, yes, super. Comment tuer des dragons ? Comment je peux tuer des dragons ? Comment je peux tuer des dragons ? C'est une excellente question, ça. Est-ce que, au moins, j'ai le choix ? Je viens de découvrir que je peux forcer un objet. Let's go. Ah, pardon. Bah, attends, on va faire ça, hein. Vite. On va faire ça, hein. Bah, je vais casser... Je vais casser ça, on va voir si ça marche, hein. Je vais tester cette méthode. Ces dragons sont rongés par la colère. Alors... Voilà, voilà. La strat qui va se passer, c'est que toi... Hop. Forcé. C'est retenu. Toi... Forcé. C'est retenu. Et voilà ! Ah oui, alors, attends. Euh... Toi... Tu vas juste servir à te faire tuer. Et toi, tu vas juste servir à te faire tuer. Tout simplement. Alors... On va voir si j'ai répondu. Ah... Alors, Sam... Quel gars. Force. Quel gars. Yes, quel gars. Quel gars. Si il te plaît, quel gars, hein. Forcé. Allez. Vas-y. Mais... Il tombe à chaque fois. Et à chaque fois, je dois lui dire de forcé. Vraiment. Quel gars, il useless. Toi. Forcé. Evidemment, ça sert à rien. Ah, ça va être compliqué, cette histoire. D'accord. Alors, toi. Toi, tu vas m'écouter. Allez, cours. Stop. Hop, là-dessus. Ouais. Ok. Donc, le changement de plan, il va être très, très simple. Tout le monde va attaquer ce truc. Tout simplement. J'ouvre la route. Contentez-vous de suivre. Tout se focus sur le... Le cœur. Voilà, déjà un petit sang de dégâts de fait. Ouais. Allez, on se dépêche. Voilà. Hop. Alors. Alors, alors. Toi. Toi. Forcé. Forcé. Toi, tu vas te faire tuer. Oui. Toi, tu vas te faire... Il est où l'autre ? Tu vas te faire tuer. Et toi. Voilà. Allez. Je parie que ça marche. Allez, il faut que ça marche les gars. Ah, ça a l'air de marcher comme il faut. Ça a l'air de pas mal marcher comme plan. Bah voilà, c'était simple. Juste une question de réflexion. Une créature pleine de compassion. Mon ultime étonnement. Avant. L'oubli. Enfin. Pour la première fois depuis des siècles innombrables. Je suis libre. Libre de marcher au devant de la mort. Cela paraît juste. Juste. Et bah c'est parfait. Et ils sont morts. Donc autant en profiter. Anneau. Amulette. Sang. Épée longue. Larmes. Parfait. Moi j'aime bien. Ah, il y a même des éclats. Ils ont ingurgité énormément d'objets. Et ça sont les éclats du cœur de cristal. Fragments du cœur de cristal. Composant d'artisanat. Très bien. Je prends. Et bien écoutez. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Cette petite piète a été faite. Et du coup maintenant il faut que je le reforge. Mais cela sera pour une prochaine session. En tout cas j'espère que cette toute petite session aussi vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à liker. On se rapproche de la fin encore une fois. Mais je suis sûr et certain que dans deux, trois sessions, si tout se passe bien, la campagne principale est terminée. Et non sans quelques difficultés sur la fin. Bref. Merci à tous. Abonnez-vous, likez, commentez, etc. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2. Merci à tous.